Maintenant, le débat sur la loi 21 est reparti, ça a commencé avec l'enseignante qui porte le hijab dans l'Outaouais, qui a été affectée à d'autres tâches, puis il y a l'ancien premier ministre de l'Ontario, Bob Ray, qui dit que c'est discriminatoire. M. Trudeau dit « moi je suis contre, mais je m'en mêlerai pas non plus pour pas donner des armes à Legault ». Pour le moment. Pour le moment. Pour le moment. Il résiste aux pressions pour que le fédéral donc se joigne à la contestation de la loi. Sur la laïcité. Sur la laïcité. La loi 21, parce qu'il dit « ce serait vu comme une ingérence du fédéral, puis ce serait prétexte à une chicane Québec-Ottawa ». Il dit « moi je préfère pour le moment que ce soit les citoyens qui contestent la loi devant les tribunaux ». Sauf qu'Ottawa va finir par contester, Paul. C'est clair, clair, clair. Certainement devant la Cour suprême, parce que c'est là que ça va finir. C'est sûr qu'à la Cour suprême, le fédéral saute dans l'arène. Est-ce qu'il va le faire avant? On verra bien, parce que là, il y a la Cour d'appel. Bon. Mais, tu sais, Paul, actuellement, Trudeau se garde une petite gêne pour deux raisons. D'abord, il y a une élection québécoise dans moins d'un an. Il sait très bien, Justin Trudeau, que s'il annonce que le fédéral saute dans l'arène et conteste la loi, il va donner à François Legault le parfait cheval de bataille pour demander l'appui massif des Québécois au moment de l'élection. Ça pourrait même devenir la question de l'urne. Imagine-toi, Trudeau qui annonce « ok, on va contester la loi », Legault dit aux Québécois « aidez-moi, donnez-moi un mandat fort pour tenir tête à Ottawa puis pour défendre la loi 21 sur la laïcité ». Trudeau ne voudra pas, ne veut pas donner à François Legault ce cheval de bataille, puis il va dire une affaire, c'est la dernière chose que veulent les oppositions au Québec, Paul, c'est d'une élection qui porte sur la laïcité. Tu ne veux pas d'une élection qui clive, qui se clive là-dessus, clive comme dans le clivage, parce que là, évidemment, Legault va occuper tout le champ des pros 21, puis les autres vont essayer de se départager le restant du vote. Quoique le PQ a voté pour 21, il ne faut pas l'oublier. L'autre raison pour laquelle Trudeau se garde une petite gêne, c'est que son gouvernement est minoritaire, Paul. Dieu sait que quand l'élection fédérale va survenir, les libéraux n'ont pas intérêt à se mettre à dos. Trudeau, la majorité de Québécois qui appuie la loi 21, fait que tu sais, c'est là que tu vois à quel point le fait qu'on ait un gouvernement minoritaire modifie le rapport de force au sein de la fédération, Paul. Si Trudeau était majoritaire, il y aurait les coups d'effranche. Là, il faut qu'il fasse attention à l'électorat québécois, fait que c'est là que tu vois que le contingent de députés bloquistes à Ottawa limite sa capacité de nuisance dans ce dossier de la laïcité. Mais tu sais, pendant combien de temps Trudeau va-t-il pouvoir résister? Je vais dire une affaire, Paul. Les pressions au Canada anglais sont très, très fortes, y compris dans son propre conseil des ministres, vu la déclaration de Mark Miller, qui est le grand chum à Trudeau, qui est son ministre, qui dit que c'est de la lâcheté que d'avoir déplacé l'enseignante dans d'autres fonctions. Mais en fait, sur le fond, personne n'est surpris. M. Trudeau, là, de découvrir qu'il est contre la loi, puis que, tu sais... Ah, c'est sûr. Je veux dire, c'est viscéral, je veux dire, il ne peut pas, là... Oui, puis il a toujours tenu la ligne, il faut, il faut... Il est venu ici à quelques reprises, puis à chaque fois, c'était clair, là, il y a... Tu sais, des fois, il est ambigu, mais pas là-dessus, là. Ah, tu as absolument raison, tu as absolument raison. Bon, à cette heure... Là, le grand débat, c'est, tu sais quoi? Être contre la loi actuelle sur la laïcité. Oui. Est-ce que ça veut dire qu'on est contre la laïcité? Ah, ça, mon Dieu, là... Je trouve qu'on est dans le débat d'Intello. Non. Ben, Paul... J'ai-tu le goût de reparler de ça? On n'aura pas le temps, là, mais... Mais, tu sais, la laïcité, moi, Paul, j'ai toujours dit, il faut que ça paraisse. Ça ne peut pas être juste une idée théorique, là, il faut que ça paraisse. Alors, qu'est-ce que tu veux? Elle a été engagée illégalement, Paul. La loi s'applique. Non, non, je ne te dis pas... Tu sais, le tribunal, la loi s'applique. Dans le cas de madame, c'est clair. Moi, je trouve que ça sent le coup fourré à plein... C'est ce que pense notre collègue Ferrandez aussi, parce que les lobbies sont souvent en arrière. La seule affaire que je te dirais... La seule affaire que je te dirais... Tu sais, Bouchard-Taylor recommandait une chose, je ne pense pas qu'on peut les accuser d'être contre la laïcité. Ce n'est pas ce qui est dans la loi. Mais, Paul, ceux qui sont contre la loi 21, ils seraient contre Bouchard-Taylor. Oui. Ils sont contre toutes formes d'interdiction. Oui. Il y en a qui sont contre la loi 21. Ils ne voudraient même pas de l'interdiction de la burqa et du niqab. Non, mais... Tu comprends? Ils sont contre toute forme d'interdiction, y compris l'obligation d'avoir le visage à découvert. Fait que, tu sais, moi, ils me font rire, ceux qui ne sont pas Bouchard-Taylor. Je dis, ah oui, vous pensez que si le Québec avait choisi Bouchard-Taylor, que la gang qui est contre 21 ne serait pas contre Bouchard-Taylor? Ça serait la même affaire. Ils sont contre toute forme d'interdiction. Fait que, tu sais, regarde, moi, je vais te dire une affaire, là, ça va se régler sur la clause dérogatoire. Est-ce que la cause suprême va considérer que la clause dérogatoire... Qu'on peut l'inclure au préalable? ...protège la loi 21, oui ou non? C'est là que ça va se régler. Puis moi, je rappelle une chose, Paul. Il n'y aurait pas de charte des droits et libertés dans la Constitution canadienne si Trudeau n'avait pas donné aux provinces la clause dérogatoire. J'espère que les juges de la Cour d'appel et les juges de la Cour suprême vont s'en rappeler. Merci, monsieur. Merci, mon gars. Salut, 7h14.